A l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour commettre Reconnection 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignement profond sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les espèces en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro 237 695 424 534 29 694 424 30 21 et le 655 74 27 84 qui mette Reconnection 2024 une expérience transformative au cœur de l'Afrique. 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 l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions c'est sa condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir la lutte libère hôtez pas toutes et à tous madame monsieur chers téléspectateurs et bienvenue dans cette dernière édition spéciale de kémé de reconnexion édition au cours de laquelle nous allons faire un randopte des informations relatives justement à l'organisation de kémé de reconnexion première édition je suis pas seul chez ce plateau je suis avec la matriache n'a gone joy à tout honneur tout seigneur la roi bête nous m'ouvons goût également le combo iboga et vanda le wab nom buty et sa majesté wendomabu le wab nous voulons ensemble nous allons essayer de vous donner des informations capitales et très importante parce que à partir de la semaine prochaine nous allons commencer à recevoir les différentes délégations qui ont souscrites justement pour cette reconnexion 2024 première édition mathias n'a gone joy au thème et bienvenue nous sommes partis pour 30 minutes chronologiques au thème et bienvenue comment ça va ce matin ça va très bien ça va très bien au thème au thème à tous nos fans au thème à nos enfants qui viendront se reconnecter s'initier vraiment sur la terre ancestrale merci et bienvenue comme il boga au thème et bienvenue à toi également au thème fréganci était pas tout le panel sur le plateau à la régie mais surtout au thème à nos futurs autres à ceux qui viennent vers nous à ceux qui sont curieux n'est pas de venir se reconnecter à la ancestralité et en fait tout se fera sur le terrain sa majesté wendou mabou le wab nous voulons au thème et à toi également et bienvenue au thème au thème au thème à la régie au thème à tous ceux qui nous suivront à l'instant au thème à nos différents abonnés au thème pour bien sûr à mes copanélistes et sans je permettez moi vite de remercier certaines personnes d'abord nos ancêtres nos ancêtres les plus méritants pour ne pas dire les ancêtres nos ancêtres méritants qui ont permis à ce que qu'ils mettent aux reconnaissance et 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 eu lieu parce que qu'on le veille ou non ça va se dérouler et correctement par la crémence de par leur crémence dont nous ne pouvons que les remercier et d'ailleurs nous sollicitons leur sagesse leur prévention et leur protection durant tout fort durant cette émission merci au thème aïe bobo à tous et les afro-descendants aïe bobo à tous les adeptes du vautron ou bien à tous les adeptes de la spiritualité authentique et qui se retrouvent de l'autre côté du continent aïe bobo c'est souvent la terminologie qu'on utilise pour remplacer au thème donc ce n'est pas quelque chose qui est tellement loin et loin et des hôtels ça veut dire toujours paix chez soi et paix c'est déjà en quelle langue aïe bobo aïe bobo en fait aïe bobo relève beaucoup d'afro-descendants ne comprennent pas mais il prononce aïe bobo étymologique étymologiquement et aïe veut dire aïe bobo aïe bobo veut dire le haricot le haricot et aïe veut dire le haricot qui a le haricot qui n'est pas cuit à bobo veut dire le haricot qui est déjà préparé c'est il encore ici de l'air qui tirel agatado et pourquoi on choisit aïe bobo parce que dans l'ancien temps pendant les périodes de crise de division c'est cet haricot qu'on prépare avec le rouge quand il ya l'arrivée des jumeaux dans la communauté et que les protagonistes s'asseyent autour d'un même plat on met la main pour en faire la paix dans un dateau de paix vous voyez c'est compréhensible maintenant parce que j'allais déjà poser la question de savoir comment on peut dire bonjour bonsoir à quelqu'un avec le haricot qui n'est pas cuit donc à bobo veut dire le haricot qui est déjà cuit aïe confetti les haricots la graine qu'on vient de récolter et c'est en langue c'est beaucoup plus soit en langue au fond et le fond est ici d'un mélange en tête qu'il tirait l'eau des langues aussi du lait qu'il tirait l'agatado parce que les ancêtres des fonds des gonds et des minans et à iso des plats sont sortis et du agatado quand l'afrique de l'ouest n'était pas encore divisé c'était un seul territoire le lait état du coffre du bénin qui sont devenus aujourd'hui le bénin le gala le togo le nigéria voilà d'accord il faut dit que depuis l'initiation de ce projet qui mettait le connexion 2024 nous en avons dit beaucoup justement par rapport à cet événement et pour aujourd'hui qui me semble être la dernière édition spéciale justement relative à cette à cet événement nous allons apporter également des dernières informations n'est ce pas notamment sur la 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 préparation des différents sites si est ce que ces sites et puis les initiés qui pilotent ces sites là sont déjà prêts pour accueillir les différents candidats donc c'est ça également que nous allons parler pendant ces 30 minutes et il est important vraiment surtout important parce que pour ceux qui ont eu le courage et que je félicite beaucoup de s'inscrire pour la toute première fois sans avoir peur bien qu'ils soient curieux on va ensemble ici le dit véritablement ce qu'ils les attendent dans les différentes initiations qu'ils vont subir dans le cadre de cette première édition et puis ça sera l'occasion pour nous d'annoncer déjà les couleurs pour la deuxième édition dit on souvent qu'après la fin d'un événement le prochain commence à se préparer le lendemain frère oui en effet en fait nous sommes prêts le site est vrai depuis même que l'idée a été mise puisque je vous l'ai dit la première préparation c'est elle est d'abord mental et les spirituels et maintenant la deuxième préparation elle est souvent n'est ce pas sur le temps sur dans l'espace c'est-à-dire les ajustements est-ce qu'on a préparé la route est ce qu'on a préparé là où les gens vont est ce que le temple est prêt est ce que toutes ces choses là sont prêtes aujourd'hui nous sommes prêts maintenant c'est qu'il faut peut-être dire n'est ce pas à ceux qui vont arriver et qui sont inscrits et donc ils sont déterminés à venir se faire initier c'est que dès leur arrivée n'est ce pas au cameroun à yaoundé là où on va les accueillir ils seront pris à main à deux niveaux d'abord au niveau du grand groupe n'est ce pas de l'organisation centrale de communes de réconnexion et maintenant au deuxième niveau avec le groupe auquel il s'est d'apparente de n'est soit du boutique je parle maintenant du boutique n'est ce pas il y aura une première prise en main parce que nous l'avons dit dans nos émissions antérieures n'est ce pas que la préparation l'initiation boutique oublier à un certain nombre de précètes un certain nombre de règles c'était ce que normalement il souhaitait doit on doit avoir des consultations ces concessions devront être faites et on verra ce qui nécessite d'être fait ce qui devra être fait dans les médias et maintenant compte tenu de l'organisation qui a beaucoup d'embranchement n'est ce pas on va maintenant tout de suite enchaîné avec les la purification en attendant de voir quels autres travaux supplémentaires on va faire dans le but de faire en sorte que le rite et le processus initiatique n'est ce pas se passe dans de très bonnes conditions donc il y aura un certain délai pendant lesquels ils seront en train de se préparer à cette initiation proprement dit il y aura donc des bains de purification il y aura un ou deux travaux n'est pas quant à la préparation spirituelle pour la traversée des candidats en attendant que n'est ce pas nous puissions véritablement procéder à une session proprement dit et j'avais suggéré nous avons proposé que il serait souhaitable que ceux là qui viennent pour s'initier aux boutiques après leur initiation qu'ils assistent au moins à un cérémonial à un gros saut en tant que maintenant initié d'azis que ce ne soit pas ce serait pas normal que ça se passe qu'il est venu se faire initier et il sait pas ce que c'est que un initié pendant l'hérité bouddhiste en tant que adeptes en tant que fidèles n'est ce pas de ce culte mais puisque il ya une différence est fondamentale entre le processus de l'initiation et être bandit n'est-ce pas d'agir ainsi c'est plus qu'on dit n'est-ce pas c'est un pratiquant quand c'est un fort jean qu'on devient fort jean c'était donc ils seront que désormais initier je vais sur me comporter comme ci comme ça et c'est tout c'est par là où va donc maintenant commencer la formation bien qu'elle sera continue mais il aurait déjà un début de formation pour qu'il sache à quoi il doit s'en tenir ici ou étant chez lui parce que chacun devra rentrer là où il a l'habitude de vivre mais que la collection soit maintenue qu'elle soit entretenue d'accord alors qu'elle est le programme sommaire premier le programme sommaire c'est l'accueil dans le grand groupe de kéméter connexion accueilli dans le groupe aspect bouddhiste et spécifique et mise en place des sauts pour la purification en même temps qu'on sera en train de faire les consultations et la purification vont continuer et on va faire les travaux pour entrer véritablement dans l'initiation proprement dit d'accord alors matériel de ton côté comment est ce que ça se passe comment tu te prépare pour accueillir toutes ces dames là je n'espère qu'ils viendront c'est ce que s'initier au mouvement oui merci pour la question on se prépare très bien déjà à l'entrée nous sommes des mamans anciennes et des femmes qui sont plus âgées là quand les nouvelles qui vont venir pour se faire initier auront une première ouverture d'accueil dans le monde ancestral donc on va les attacher déjà elles vont se connecter à l'avant première de venir se faire connecter il y aura déjà un baptême spirituel parce qu'on sait que avant de nous retrouver avant de nous découvrir elles ont elles sont passées par d'autres chemins de qui ont qui les ont sali par exemple qu'elles se sont salis par d'autres chemins spirituels qu'on ne peut pas trop énumérer selon ce que quelqu'un a vécu donc on va d'abord le fait le faire avec le roi sa majesté ou est de mambou et que quand elles vont venir donc proprement aux mots vous en verrez faire un peu dans une autre piste ce rituel où ils vont trouver sur place les mamans qui vont les accueillir avec les chansons de mots vous parce que je vous savez à l'arrière prend que le mot vous à tout ça donne l'art de chanter ça donne l'art de la santé ça donne l'art de bien établir certaines lois spirituelles dans la nature et parmi là dans la société des hommes et ça donne aussi l'ouverture en premier pour connaître qui tu es quelle est ta mission à faire sur terre dans ta famille et dans la société ta carrière tout ce que tu dois faire tu dois te connaître toi même tu dois être un soldat toi même pas que quelqu'un va te dire que non il ya ceci à cela non toi même tu te connais tu as une voiture à partir de la naissance que tu vas être dedans c'est ça qui va faire toutes les ouvertures tu sais désormais comment t'y prendre pour continuer à vivre et tu connais que désormais je dois vivre comme ça je dois conduire ma famille en tant que mère en tant que ancienne en tant que il dit c'est en tant que matriarche parce qu'elles vont devenir des matriarches dans l'avenir d'accord il faut également dire à tous nos nombreux téléspectateurs et même milliers d'abonnés que vous tous ceux qui ont eu la volonté mais n'ont pas eu les moyens nécessaires pour s'inscrire pour cette première édition dans six mois exactement la deuxième édition de que mettre les connexions sera organisée et c'est l'occasion pour vous à travers les informations que nous donnons ici de commencer un petit à petit à collecter de l'argent pour cela parce que il s'agit de la vie non seulement de soi même mais également de sa progéniture de sa famille de sa communauté et ainsi de suite dont il est très très important de cette reconnexion avec la source ancestrale alors frère combo iboga est ce que on peut rencontrer des accidents dans le processus d'initiation notamment dans le cadre du beauty je vais poser la même question à la matière parce que c'est qu'il faut dire c'est que beaucoup viennent par premièrement par curiosité pour savoir si effectivement ce que vous dites sur ces mêmes antennes est réalisable correspond correspond à l'initiation qu'ils vont subir dont il est important de les rassurer avant qu'il ne soit là ouais merci pour cette question qui est importante parce qu'elle est l'actualité nécessaire pour que les gens sachent nous qu'ils retournent que toute entreprise humaine comporte des risques il faut le dire clairement tout de suite et maintenant toute entreprise humaine comporte des risques d'autant plus que c'est une entreprise mystico spirituelle quand on dit mystique on veut dire cacher qu'est-ce qui est caché il s'agit de notre homme intérieur c'est pour cela que je me souviens la toute première occasion où j'ai eu à passer sur ce plateau n'est ce pas j'avais eu à faire une démonstration une petite démonstration n'est ce pas pour essayer d'expliquer la nature des êtres humains les essences humaines c'est ainsi que j'ai parlé de trois essences principalement j'ai parlé n'est ce pas du milieu qui était le saint homme l'absolu qu'on pourrait dire l'homme n'est intégré absolument vide et j'avais pris l'espoir l'exemple de la chambre dans laquelle nous sommes la pièce dans laquelle nous sommes avec le battant de la porte j'avais dit et minier était celui qui est ici à l'intérieur de cette chambre qui sur son lit se contente de dormir et c'est plus de rêver par contre j'ai eu il ya eu le le moulin gol qui lui est la position intermédiaire qui j'avais n'est pas représenté symboliquement avec le battant de la porte qui cette porte de notre pièce de notre cabine de notre studio n'est ce pas souverain de l'intérieur et quand elle se ferme traverser jamais le cadre n'est pas de la porte ça c'est celui qui est capable n'est ce pas de voir l'extérieur je veux dire de voir ce que ce que les autres fond dans ce qu'on appelle dans le monde ou les dimensions qu'on appelle la sorcellerie et maintenant le ne me le ne me lui par contre est celui qui danse dans la grande cour qui est très souvent très porté à vouloir aller faire du mal à si à telle ou telle personne c'est ces trois différentes personnes ces trois essences différentes qui font que on puisse dire que un ami ne peut pas avoir le moindre la moindre crainte parce que arrêter il n'y a rien lui qui peut susciter des risques un golongolo des mêmes parce que l'ongolongolo juste va se découvrir il sera peut-être ébloui trop ébloui par les choses qu'il va découvrir qu'elle va découvrir la dimension spirituelle la dimension divine le grand cosmos la grande et grande divinité par contre le ne me si c'est quelqu'un parce que le nom est caractérisé très souvent ceci parce que ce n'est pas la simple curiosité ordinaire c'est que c'est la curiosité qui est de nature à mettre les autres en difficulté c'est une curiosité qui est de nature à vouloir percer des mystères sur les choses qu'il sait qu'il réalise qu'il ne comprend pas heureusement pour nous les initiateurs que nous avons les côtes nous avons des méthodes nous avons des astuces qui permettent n'est pas d'endormir n'est ce pas cet esprit vous connaissez en français ce qu'on appelle le fermé de la double personnalité n'est ce pas n'est ce pas ces arts et ces artifices que nous avons sont souvent capables d'endormir cette deuxième partie dans l'été qui peut s'avérer nocive dans l'opération de l'initiation qu'on sera en train de vouloir mettre sur pied donc il ya ça qui peut faire qu'il y ait un danger c'est à dire que la personne elle-même le candidat qui ne va pas venir dans un état d'esprit dans un esprit de véritablement se reconnecter à la divinité ancestrale est un véritablement chercher à connaître le monde divin les plans supérieurs et qui voudra dire je me connais une nature supérieure aux autres humains et je veux la faire valoir maintenant le deuxième risque est souvent dû au fait que le maître initiateur j'aimais mettre entre guillemets n'est ce pas que celui qui prétend être maître initiateur ne soit pas consacré que ce soit pas quelqu'un qui a véritablement la licence est mystique je parle de licence n'est ce pas la licence mystique la licence spirituelle pour dire je peux initier des gens parce que en vérité il faut avoir une main consacrée pour être capable de donner le mando de maquino c'est à dire le bois sacré n'est ce pas à un candidat à l'initiation parce que la main qui donne le mando le bois sacré qui met dans la bouche d'un candidat doit être véritablement préparé pour le faire sinon elle s'expose à des risques parce qu'il ne pourra pas compter certaines choses d'accord je reviens à toi tout à l'heure parce que beaucoup avec qui j'ai discuté se sont posés la question de savoir pour le carré du buti précisément oui on veut bien s'inscrire mais à la fin qu'est ce que le buti nous apporte on a comme l'impression que on supplie les gens pour venir à qu'aimer des réconnexions sinon pas encore compris véritablement à traverser comme disons ici le bien fondé d'une réconnexion c'est vraiment dommage mais sauf que nous ne supplions pas les gens dont je vais revenir à pour que tu expliques n'est ce pas assez sceptique là ce que ils peuvent à quoi est ce que l'initiation renvoie c'est qu'ils peuvent justement bénéficier après l'initiation c'est très important de le dire et surtout que ce que nous disons ici correspond à la pratique et tant que vous ne venez pas sur le terrain touché du doigt comment est ce que vous saurez donc que ce que nous disons aussi correspond à la pratique alors de majesté ne sont pratiquement à l'aube de cet événement alors nous avons discuté à 9 tout à l'heure et il nous a parlé du baptême kamit qui sera la première rubrique justement de par rapport à tous ceux qui viennent pour la réconnexion le baptême kamit ça consiste à quoi et comment ça se fait et quel est le résultat excompté oui avant d'entrer en profondeur en ce qui concerne le baptême kamit permettez moi quand même de renchérir tout ce qui a été dit en ce qui concerne les le parcours initiatif parce que nous n'allons pas parler d'initiation c'est vrai que les initiat les initiations qui sont prévues pour qui mettent en reconnexion font partie du premier pas spirituel et ça ne finit pas et l'initiation ou bien la spiritualité la pratique de la spiritualité dans nos différentes confrérie initiatique authentique de l'afrique est considérée comme ce que nous appelons l'université il n'y a pas un niveau où on dit que là j'ai atteint le dernier niveau et on évolue graduellement en spiritualité on apprend tous les jours voilà pourquoi j'ai souvent l'habitude d'appliquer à nos vécus spirituels cette grille d'escalier qui comporte plusieurs matchs la première match est d'abord la prise de de conscience après la prise de conscience il y a ce qu'on appelle la réalisation de soi après la réalisation de soi il y a l'initiation qui fait partie de la troisième du troisième escalier ce qui veut dire que ceux qui vont venir se faire initier sont déjà au niveau du troisième escalier de la troisième marche parce que s'ils ne prennent pas conscients de ce qu'ils sont ils vont jamais accepter de venir se reconnaître à leur ancestralité et quand on le fait on se découvre et c'est dans cette découverte qu'on parle de la réalisation de soi et après la réalise la réalisation de soi il ya en même temps l'initiation et une l'initiation parce que quand on parle d'initiation c'est beaucoup d'initiation le parcours initiatique et après l'initiation il ya ce que nous appelons la pratique de l'initiation je l'avais dit la dernière fois que après l'initiation il n'est pas question d'aller se coucher d'aller s'allonger sur son lit pour dire que je suis venu en afrique et je me suis fait réinitier et c'est fini je dois avoir déjà tout ce qu'il faut je peux déjà aller consulter avardé avec maou l'inégalable la divinité suprême je peux déjà effectuer et tout ce qu'il faut en matière spirituelle non il ya un travail voilà pourquoi on dit que la spiritualité n'est pas trop réservé pour les paresseux il faut beaucoup travailler il faut beaucoup travailler faut beaucoup apprendre et je suis sûr que avec la qualité des initiateurs que nous avons après les séances d'initiation ils se feront quand même accompagner pour les notions préliminaires ou bien les notions de base pour avoir les âmes nécessaires pour évoluer parce que le but en fait de la spiritualité en afrique pharaonique c'est pas de faire des êtres humains des êtres assujettifs des êtres et dépendants la spiritualité fait de toi un être libre c'est même ça c'est de même ça que l'afrique a besoin actuellement parce que l'afrique a plusieurs fois emprunté l'éducation étrangère ce qui nous a maintenir dans un embrigadement on n'arrive pas à s'en sortir on demeure escravo de la pensée des autres parce que l'afrique ne réfléchit pas l'afrique ne fait rien à travers elle même en l'objectif réel de la spiritualité c'est de fabriquer l'être pour que l'être atteint atteignant du moins sur son développement holistique c'est à dire un être capable de se prendre en charge elle est capable de réfléchir selon lui-même dans le mauvais goût c'est quoi apprendre aux femmes à acquérir des notions fondament des notions fondamentaux en ce qui concerne la prise en charge de certains problèmes j'ai mal à la tête qu'elle prend toi je dois prendre j'ai ceci qu'est ce que je dois faire même chose avec l'objet et même pourquoi pas atteindre l'étape qui est même qui fait partie même des étapes les plus proches de la voyance pour quand même on essaye d'avoir l'esprit de discernement avoir une vision sur tout ce qui se passe autour de soi au delà de ce au delà de ces aspects est ce que l'initiation peut aider un candidat sur le plan social je pose la question parce que dans l'imagerie populaire quand on parle d'initiation et pour les plus courageux qui viennent s'initier tout de suite ils se disent que après l'initiation par l'ascension sociale l'ascension spirituelle et tout ça est ce que sur cet aspect là aussi ça peut aider en fait l'initiation poser même cette question c'est en fait redis les capacités de l'initiation parce que l'initiation relève du culturel mais on ne veut pas séparer le culturel de la culture du culturel du moins et le culturel est associé au social et mais c'est pas le même jour que tu ça dépend des âmes ça dépend de l'élévation de tout et chacun de nous il y a des esprits qui ont déjà peut-être tout faire dans leur existence antérieure et quand ils viennent c'est juste pour un accomplissement un accomplissement donc il y a des gens qui peuvent faire des années dans l'initiation avant d'atteindre un certain niveau de la même manière qu'il y a des gens qui déjà à partir de leur premier pas spirituel se retrouvent à un niveau et à un niveau très très élevé et qui ils peuvent déjà commencé beaucoup de choses c'est vrai déjà même pour cette expérience beaucoup de gens peuvent déjà s'en sortir sur le plan social parce que la spiritualité en fait c'est aussi la concrétisation la concrétisation du moins de la vie spirituelle se manifeste dans le social donc si déjà dans le nouveau goût tu connais les différents secrets qu'il faut les bains qu'il faut prendre qu'il faut prendre quand il faut peut-être aller déposer un document pour demander du travail voilà les bains qu'il faut prendre pour aller à un entretien d'embauche et c'est qu'il faut faire pour parler et convaincre les gens c'est qu'il faut faire les bains qu'il faut prendre pour que tu as ton commerce que ça puisse mieux se dérouler que tu puisses et que tu puisses bien vendre c'est qu'il faut réaliser autour de toi pour développer et l'attirance aux clientèles l'attirance dans les affaires ce sont des notions de base et qui sont déjà prévues dans nos et différentes activités en ce qui concerne les méthodes reconnaissance maintenant concernant le bateau d'accord on revient on revient dessus pour laisser aussi les autres palais matriarché justice secondaire j'ai fait un virgule avec le frère parce que il est quand même important de ne pas se détourner de la réalité et la réalité c'est que nous vivons aujourd'hui une misère indescriptible alors l'objectif principal de chaque africain aujourd'hui c'est de trouver de quoi manger c'est de se loger et se soigner de se vétire et être capable d'avoir une logique n'est ce pas pour sécuriser sa famille c'est pourquoi il ya c'était sur cette question est ce que les initiations qu'on va faire peuvent contribuer à aider ces candidats là n'est ce pas dans une vie sociale plus plus épanouie c'est à dire il s'agit pas tout de suite d'être riche encore qu'il faudrait définir la notion des richesses dont c'est à dire être quand même épanouie être capable de se prendre en charge de s'occuper de sa famille et ainsi de suite oui merci c'est pour cette une question très 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 importante qui est d'ailleurs la fondamentale de des choses des bases premières composent quand quelqu'un est candidat l'isation boutique puisque nous avons parlé ici du phallus du pilier central du temple du buty qui est le lieu qui croit soit à l'endroit où les esprits montent et descendent des plans d'hymne des plans spirituels des plans supérieurs pour les blancs inférieurs et vice versa quand quelqu'un est candidat à l'initiation au but le soir la grande veillée d'armes où on va désormais déclencher son processus du voyage c'est par là où on commence au lieu on le met devant ces poteaux là on lui pose la question ou a dit il est bon à moudier pourquoi manger tu le boutique tu déroule tout est des motivations et vous conviendrez moi que forcément que quelqu'un va dire je suis malade je voudrais guérir ma maladie ou bien de mes maladies je j'aspire à un mieux-être social j'aspire à il y en a qui sont là pour des ambitions politiques et des ambitions administratives professionnelles social n'est ce pas de la familiale ainsi de suite alors la vérité est que l'initiation au bouti est une chose qui a toujours existé dans les sociétés ancestrales africaines parce que arrêter l'initiation au bouti est une opportunité qui est donnée à l'être humain d'aller se réorganiser d'aller réinitialiser d'aller reprogrammer son être de tous les temps parce qu'il se rend compte que ce qu'il est aujourd'hui ne lui rend pas suffisamment la satisfaction alors vous comprenez que ce serait pas facile parce que je ne me montrerai pas suffisamment exhaustif n'est ce pas pour dire tu auras si tu auras ça tu auras si tu auras ça la question ou a dit il mora à moudier tu manges et boutiques pourquoi c'est à quoi même de répondre de manière claire de manière directe de manière libre il n'y a pas d'as sauf que on te permettra pas de dire je voudrais m'aimouti pour aller tuer tel ça la seule chose qui te sera interdite mais tu es libre de dérouler toutes les aspirations de toutes les nature du moment où elles sont positifs je n'ai pas besoin de m'étendre pour répondre à cette question puisque je viens de le faire d'accord alors un matriache dans ce genre d'événement nous savons qu'il y a ce qu'on appelle les infiltrés c'est à dire un franc maçon peut s'aventurer à venir s'initier par exemple aux mouvements comme à toutes les autres initiations des autres spiritualités bon maintenant si ce dernier ou cette dernière est malin et fait tout pour laisser son appartenance franc maçon sur le plan spirituel des côtés et que dans la consultation tu ne parviens pas à voir est-ce que si tu t'engages à l'initié il peut avoir un accident ou toujours est-il que l'initié parvient effectivement à découvrir qu'il ya quelque chose qui est caché derrière bien c'est une très bonne question prenons d'abord je veux te faire cet exemple je veux montrer par exemple la banane c'est qu'il ya plus la pulpe de la banane dedans tu vas voir que la peau est vide à la consultation c'est ce qu'on va retrouver c'est le maïs entre présenté n'est plus de maïs et que l'intérieur qui a les graines n'est pas n'est pas dedans dès que tu touches à la consultation tu vas trouver que il n'y a rien dedans et tu vas demander à la personne le prétend le candidat le candidat qui vient à l'initiation tu vas lui demander que ton âme est où puisque quelqu'un un être humain n'a qu'une seule âme n'a pas deux ans tu as la chair et tu as une autre tu as l'âme dans l'esprit qu'on entend initier dans le mouvement c'est ça qu'on veut purifier et tout en remédiant avec les médicaments les écorces les herbes les racines les fruits qu'on va trouver pour remédier à ce qui dérange ta chair par exemple la vieillesse précoce qu'on a aujourd'hui comme maladie parce qu'on trouve pas que la vieillesse c'est une maladie la vieillesse précoce c'est une maladie donc ça tue les cellules ça tue le corps ça fait vieillir le sang ça fait pourrir le sang avec tout ce qu'on mange donc si tu n'as pas déjà l'esprit l'âme qu'on entend servir pour l'initiation dont tu es venu on sera obligé de te demander que tu as gardé ton âme ou parce que tu ne vas pas te cacher à l'initiation ça je l'ai dit déjà tu ne sais tu ne seras pas caché tu auras ton âme ailleurs c'est cela qu'on exige que il ya un baptême cela qu'on a fait ce cercle d'initiation d'où son roi au nom de bambou est là comme éboka est là la reine de mouvement que je suis je suis là parce que on se complète pas ce baptême de djubouti et de djuboutou tu seras retiré de cette alliance spirituelle où tu es bloqué pour que tu viennes un bon et et quand candidat à l'initiation du mouvement c'est comme une naissance spirituelle c'est comme si comme un nouveau-né qui découvre un monde qui tourne la tête passée par là tu tu es né de nouveau d'accord avant de avant de ne dédie quelle est l'importance du baptême kamit par exemple si un candidat arrive et que les francs-maçons il t il te dit par exemple avant l'initiation que moi je vais rester dans le cadre de la francs-maçonnerie mais je veux que tu m'initie davantage par rapport à soit au but qui sont mauvais goût bon au voudou et c'est là parce que nous connaissons qu'il ya des grands prêtres justement voudou je sais pas s'il faut mettre grand prêtre entre parenthèses mais qui sont à la fois francs-maçons et qui sont à la fois un grand maître du voudou comment est ce que c'est possible et comment est ce que dans l'entendement de l'imaginerie populaire on comprend ça en fait ça c'était des erreurs que on commettait qu'on avait beaucoup qu'on avait commis d'ailleurs où il ya les francs-maçons qui viennent et sur parole ils disent que je vais sortir de là mais je voudrais évoluer dans la tradition et sans pour autant fouiller dans les profondeurs on les faisait des initiations et même ils savent que bon personnellement avec moi je ne vais jamais accepter que qu'un francs-maçons vienne ont ajouté l'expérience de la spiritualité africaine sur la spiritualité importée d'ailleurs et le syncrétisme on nous sommes en train de lutter constat et le travail de tous les jours que nous faisons ici c'est pour que les africains se débarrassent totalement de ça parce que la francs-maçonnerie la rose croix les églises les tout ce qui est église l'islam et autres n'ont rien apporté à l'afrique et tout même l'objectif de que motivé il faut essayer et de ramener beaucoup plus sur les gens les africains à la source et si déjà un francs-maçons vient vers moi dit que il veut évoluer dans la francs-maçonnerie et se faire initier dans la spiritualité authentique parce que lui-même il sait que sa spiritualité elle n'est pas authentique et ce que nous appelons les géants aux pieds d'agiles et ils sont dans les manigances et tout et tout pour se sont en fait les gens du pouvoir parce qu'ils sont dominés par la vision capitaliste donc les gens comme ça quand ils viennent vers moi ils ne sont pas et les bienvenus donc ça ne peut pas aller et on a pris de ce fait toutes les dispositions nécessaires parce que il ya les infiltrés bien sûr qu'ils sont dans la francs-maçonnerie ils disent que ces gens parlent de la tradition de la spiritualité africaine allons là bas et observez ce qu'ils sont en train de faire envoyer les gens et s'infiltrer parmi eux pour reconnaître leurs secrets et quand on connaît tes secrets spirituels il sera plus facile de te détruire de te fragiliser dans toutes les dispositions nécessaires sont sont prises pour que qu'il n'y ait pas de ces présentins de ces filots et pour se mêler à nous et c'est vrai que même si tu viens et tu utilises la ruse tu ne peux pas traverser déjà et le territoire de québécois le village de québécois c'est un mini et déjà même s'est terminé pour de pareil type et à moins ce que tu sois dans la francs-maçonnerie parce que rester dans la francs-maçonnerie c'est rester dans l'égarement c'est rester dans l'embrigadement rester dans l'aliénation rester dans la domination donc quelqu'un qui est dans ces locaux et qui veut se faire délivrer bon d'ailleurs on a l'habitude de les récupérer et quand ils sortent de là le contraire même quoi la la spiritualité la tradition la spiritualité africaine la tradition est là pour toujours pardonner toujours pardonner toujours accepter parce qu'on est des humains vous allez voir que la majorité de ces gens qui évoluent dans ces locaux et vous allez les gens des pouvoirs on a vu des ministres des députés des chefs de service qui ont beaucoup évolué dedans et qu'à la fin ils se sont retrouvés dans les quatre dans les quatre coins de la prison parce que ce sont des gens qui te donnent le pouvoir mais à la fin ils te récupèrent ils récupèrent en même temps ce pouvoir en dehors de ça il ya aussi beaucoup d'autres confréries initiatiques de l'afrique qui se sont laissés infiltrer et infiltrer par la francs-maçonnerie les ordres de fraternité bien sûr et où on parle d'esclavage spirituel où tu intègres ces cercles tu livres ta femme ont tes enfants tes parents tu les envoies en esclavage et qu'ils travaillent pour que tu puisses prospérer mais au contraire à la fin toi même tu te livres totalement on a vu des gens dans ces confréries initiatiques infiltrés qui font l'amour avec leurs propres enfants on a des moments qui font l'amour avec corps le fils on a vu des papas qui font l'amour avec corps leurs propres enfants mais ce que tu dis n'est pas de la vie de ces francs-maçons rosicruciens et autres moi dans le cadre des recherches sur le plan des autres spiritualités j'ai discuté avec des francs maçons ouais discuter avec les illuminati mais qu'est ce qu'ils nous font savoir ils me font savoir qu'ils ne savent pas pourquoi est ce que vous voulez rejeter qu'en réalité que ce soit la franc maçonner rose croix ou illuminati sont les conféries initiatique africaine qui ont tout simplement été transformés dans le modèle anthropologique de l'occident et comme dans toutes conféries parlant de coucher avec ses enfants ça mais il ya des exagérations donc comme dans les spiritualités africaines il ya également les normes en fait on manque qu'est ce que tu m'as fait là nous allons toujours les rejeter nous allons continuer de les rejeter on va jamais s'arrêter de les rejeter quand quelqu'un ce soit en fait ce sont des gens et qui utilisent beaucoup plus sur la ruse en afrique en afrique dans la spiritualité authentique donnez moi un nom d'une confrérie initiatique authentique qui portent le nom de la franc maçonnerie ils ont tout fait pour même pour trouver une coloration à l'ancienne pratique spirituelle égyptienne où on parle de la franc maçonnerie égyptienne il n'y a jamais eu de la franc maçonnerie égyptienne ceux qui parlent des bâtissons parce que il y a les pyramides il y a ceci il y a cela non la construction des pyramides de la l'invention de la des mathématiques et tout ce qui va avec relèvement de la tradition et de la spiritualité africaine et c'est dans ce que nous faisons déjà mais les vautons les ainsi qu'ils utilisent et sont les insignes justement à fait en dit une insigne on est dans les sens les sont les insignes justement africains nous voyons le compas nous voyons le triangle est ce qu'elle est simplement un plagiat ou effectivement c'est nos outils bon d'abord je veux pas dire qu'il s'agit des insigne africains parce que si on le dit si on l'affirme il y aura beaucoup d'africains qui vont peut-être croire que cela utilise on ou le show je vais m'inscrire dans la logique du copier mal col du plagiat mal bon est ce que c'est même du plagiat du copier mal colis c'est que on a voulu on a en fait copier dans l'authentique et diaboliser dans l'authentique pour faire régner la tricherie mal au dispensé vous allez voir la position par exemple des compas sur les insigne des francs maçons la position des écailles sur les insigne des francs maçons la position par exemple simple de la croix gamme et sur les insigne des francs maçons c'est toujours renversé quand on prend les compas en afrique authentique les compas sont dit sont disposés dans les ex le sens de ses compas s'oriente dans le sens au contraire des aiguilles du monde dans le sens du bandage mais un autre comment il est disponible c'est pour en fait renverser l'authentique parce que qu'on le veille ou non chaque signe ou bien maintenant quand c'est pas bien positionné ça va générer des énergies qui seront aux antipodes des énergies authentiques et c'est d'ailleurs ce qu'ils font vous allez les voir que cela ils sont beaucoup puissants dans la domination dans la description et autres les crâches d'avions les accidents des bus tout ce compte les accidents des trains les manières et tous ceux là ils utilisent quel genre de force on peut faire le constat avec le drapeau d'israël drapeau d'israël qui est une double équerre voilà vous comprendre pourquoi est ce que elle est guérienne aujourd'hui elle tue sans parce que l'ordre est renversé et quand c'est renversé ça va générer toujours ce qu'on a ce que nous appelons viguèrement les énergies négatives bon maintenant si ça pourrait construire si effectivement leur chose à pas les femmes à pas les confréries infiltrées si la franc maçonnerie pourrait pourrait construire en afrique les francs maçons ne serait jamais venu vers nous si ça pourrait construire en afrique les francs maçons n'allait jamais organiser les coups d'état si ça pourrait construire pour pourrait construire en afrique les francs maçons n'allait jamais saboter les avions parce que déjà quand on parle de la spiritualité il ya une force énergétique déjà à partir des manipulations ils peuvent générer ces énergies pour que cela puisse s'accomplir et pourquoi il préfère utiliser les béquilles pour pouvoir faire les choses imaginons un peu en politique tout ce qui se fait on prend quelqu'un lui fait des promesses exorbitantes pour qu'il soit à la tête de son pays pour pouvoir voler prendre les biens de son pays si c'était autant facile pour mieux dompter spirituellement les africains il n'allait pas passer par là et on voit que les manipulations ces gens là comment ça commence à finir beaucoup de ministres beaucoup de chers de chefs de service beaucoup de directeurs des sociétés se retrouvent dans les locaux c'est vrai que tout à l'heure vous parliez de ces prêtres qui sont dans la franc maçonnerie qui sont dans les ordres et autres c'est vrai vous allez voir que au départ que ces gens en fait ne sont pas des prêtres des prêtres africains un africain normalement doit braver des étapes des épreuves surpasser surmonter des épreuves comment sa majesté on a des grands prêtres vaudou aujourd'hui oui j'en connais j'en connais j'en connais d'utilité publique qui justement sont francs maçons je ne peux pas citer le nom j'en connais et parmi ceux là je connais même quelqu'un qui dans mon pays fait partie il me connaît et c'est bien que je lui adresse la parole et qui occupe une place de choix dans le vauton et que c'est lui que l'état reconnu dans le vauton mais c'est qu'il faut savoir il est sorti d'où est ce que à la base il avait déjà il était déjà adepte du vauton c'est vrai que celui dont quand on connaît vu que tout le monde connaît et qui occupe beaucoup de place et qui décide à la place de tous les adeptes de vauton et il n'avait pas d'abord évolué dans le vauton la chance qu'il avait ou bien l'atout qu'il utilisait c'était que son papa son propre père était un adepte du vauton et un chef de collectivité c'est à dire un audi inter sur le plan familial en dehors de ça il est propriétaire du vauton que lui même il a un propriétaire du couvent tu penses on n'est pas propriétaire du vauton propriétaire du couvent qu'il a hérité de son père à lui aussi et maintenant dans la famille l'enfant qui a un peu étudié et qui a fait les études qui au départ était professeur après la mort de son père il a déjà des ambitions politiques donc déjà dans son sang il voulait déjà la célébrité en dehors de la politique il siègeait la célébrité après la mort de son père et prend la place de son père et toujours avide de ce pouvoir ça a été très facile à la franc à la franc maçonnerie de le manipuler et facilement il a accepté d'intégrer la franc maçonnerie parce qu'il m'a dit que ce que tu fais tu lis tu parles bien tout ce que tu fais pour le vauton il sera très fâché pour toi d'évoluer dans la franc maçonnerie je ferai de toi une très très grande célébrité je lui ai dit que mais l'argent j'en ai dit si je ne suis pas milliardaire aujourd'hui peut-être je connais quand même ce qu'on l'utilité de l'argent mais ça ne m'a pas servi mais le niveau où je me situe aujourd'hui je sais que j'ai épousé une cause et la libération de l'afrique c'est pas en fait au le pouvoir personnel qui m'intéresse il m'a même dit que je vais payer les frais d'adhésion pour toi pour la première fois et que tu pas je lui ai dit dans dans la franc maçonnerie je lui ai dit que mais si toi même tu es conscient que ce que nous pratiquons dans le vauton est plus supérieur à ce que tu cherches là-bas si c'était pas supérieur tu aurais dit abandonner ça et rester totalement te focaliser dans la franc maçonnerie et il dit que je l'avoue mais si j'ai l'essence de cette spiritualité pourquoi alors me faire initier dans la photocopie je ne te suis pas et mais bizarrement il m'a dit que moi j'ai deux ambitions je en son temps il m'a dit qu'il voulait débuter donc quand quelqu'un cherche des trucs comme ça c'est très facile de se laisser manipuler mais s'il était intelligent moi j'ai vu dans ce pays un inscriteur de la plus grande loge maçonnique d'un pays africain et qui accompagnait un grand président de ce pays qui a régné qui a été le président le plus milliardaire de l'afrique pour ne pas dire on le comptait parmi les présidents les plus riches de l'humanité le président léopard j'ai gardé le nom pour ne pas intéresser qui que ce soit non mais j'ai sûr qu'on ne sait pas les noms son compagnon direct et qui était instructeur à la franc maçonnerie aujourd'hui est mendiant et le fouillot dans les poubelles et le gars l'a aligné les limousines devant sa maison rappelons que à l'époque les limousines étaient les voitures de tendance de haut de gamme les voitures à classe de l'époque mais aujourd'hui celui-là parcourait parcours les marchés pour demander 100 francs 500 francs après avoir fait 15 ans de prison donc comprenez que nos idiots de gouvernants nos idiots de prêtres de nos cours nos idiots de de spirituel africain qui cherche le pouvoir et qui pensent que c'est vrai que ceux là ils sont à la tête des instances de décision à la tête des grandes institutions les banques et autres donc quand vous partez là bas on vous balance quelques billets et que vous allez payer parce que quand on te donne quand tu prends un président aujourd'hui à qui la franc maçonnerie donnant peut-être un milliard de francs cfa pour rebattre campagne afin de devenir président quand il devient président il va payer ses 1 milliard et voler dans la caisse de son pays et rembourser peut-être 100 fois le même argent donc ce sont des gens ce sont en fait des commerçants ambulants et qu'ils sèchent sur les dossiers lesquels ils peuvent d'en s'endosser déjà même avec le projet québec télévision combien de ces gens sont venus nous faire des propositions exorbitantes donc c'est juste pour tuer le mouvement et quand quelqu'un du moins est aussi à la tête du vodou le vodou est une spiritualité reconnue internationale inscrite dans le pas dans le parcours de l'UNESCO et quand on voit une tête qui parle bien à la tête au dessus de cette grande spiritualité c'est plus facile de passer ce qu'on sait que tu sais on cherche à l'infiltré pour atteindre les masses parce qu'il a entraîné derrière les beaucoup de prêtres vodou afin que les secrets soient diffus des figues et qu'ils aient en fait aux les âmes qu'il faut pour nous détruire c'est ça en fait d'accord tu as voulu ajouter quelque chose de tout à l'heure quand il fallait oui ensuite je vais te poser la question de savoir si comme il a parlé tout à l'heure des politiciens des francs-maçons qui est infini finissent par être dans la rue à demander 100 francs 200 pour manger est-ce que aussi dans la spiritualité du type pour nous prendre que cet exemple là il n'y a pas eu des grands prêtres reconnus qui également ont fini comme ça mais c'est la deuxième question après de ta réaction marie merci beaucoup pour ces paroles données ce que je vais d'abord dire ici c'est que dans le sens du but dans le sens d'une routine le problème d'infiltré d'infiltration ne se posera pas ne saurait se poser pourquoi parce que à la consultation qui s'est fait un niveau n'est pas c'est sa majesté ou en aimant bouc qui m'a prêté cette expression il a dit on s'évite pour ne pas dire ce qu'on fait c'est qu'on fait c'est alors il le fait de devoir de vider se trouve à deux niveaux le premier niveau il est volontaire c'est à dire le l'initiateur qui te prépare au processus initiatique met sur pied un cadre dans lequel il était dit vide et on était recommande d'être vrai avec toi parce que tu ne t'adresse pas à quelqu'un tu ne parles pas à quelqu'un tu te parles à toi même et tu dois être honnête vis-à-vis de tombe capable de reconnaître vis-à-vis de tombe tout émanquement depuis que tu as eu l'âge de la conscience jusqu'à cet instant si tu le fais bien moi l'initiateur je saurais que tu l'as bien fait si tu ne l'as pas bien fait je saurais que tu n'as pas bien fait si un initiateur se fait complaisant parce qu'il y a des instants qui peuvent se faire complaisant n'est-ce pas si l'initiateur se fait complaisant le boutique lui-même quand on est dans l'authentique dans l'authenticité du boutique et qu'on a le n'gombi l'arbre sacré avec le poteau à conibor le phallus du temple si on a cette connexion là assurée assise on n'échappe pas l'infiltration ne passe pas parce que tout au moins tu vas d'abord devoir dire d'où tu sors ce que tu as déjà fait on va te dire que tu te dégages de ça tu ne peux pas continuer avec ses charges c'est pour ça qu'il dit en terme d'infiltration non ça ne se passe pas au boutique je parle du boutique ça ne se passe pas au boutique donc est-ce que quelqu'un viendrait parce que veut gagner davantage nous le boutique à une logique qui est telle que l'homme est mis face à lui-même le maître n'est là que pour accompagner pour accompagner guider essayé n'est ce pas de lui mettre des les garde-fous en dehors de ça ces autres possibilités là nous ne les croissons pas moi je n'en connais pas bien au contraire j'ai eu des gens j'ai vu des cas j'ai vu des cas où quelqu'un s'élève lui-même s'élève lui-même de la natte parce qu'on s'est ici sur la nette ou bien sur le sol parfois sur les prêts de bananes et un des gens des cas où quelqu'un s'élève lui-même de la natte vous venez dit mon père je veux parler oui j'ai vu des gens vécu même des cas extrêmes où quelqu'un a été un bouddhiste pratiquant mais qui s'aime qui a choisi les déviers et boutique l'arrête lui dit tu as dévié il faut que tu arrêtes ça mais en arrêtant que tu parles j'ai vécu ça en direct c'est là où pour la première fois j'ai découvert la chose qu'on appelle les vous le mauvais le même niveau ou quelqu'un dit je allais dire à tels le boulot gambi non comme l'art sacré l'esprit de l'art sacré dit d'état un tel de se vider pour qu'ils guérissent parce qu'il ne t'arrête pas et là bas et les mains simplement ils t'arrêtent de manière à ce que tu comprends que tu es pris c'est un piège dangereux ou tu es pris ou tu t'es même toi mais on te dit vide toi pour guérir ou te relever n'est ce pas tu dis non je ne connais rien je ne connais rien et puis l'esprit compétit allait lui dire maintenant tu vas s'éviter avant de passer les vies à travers je n'ai vécu des fois dans ma vie donc pour ce qui est débuté je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui parvient à dire je me suis infiltré et puis j'ai jongle si tu as été ailleurs et que tu viens dans le boutique tu es venu dans le boutique et tu vas faire le boutique comme il faut convenablement sans dribler son genre sans jongle ou ne jongle pas dieu d'accord maintenant si quelqu'un te dit la vérité il te dit que comme je viens là je suis franc maçon et je veux en sortir et tu sais même ce que j'entends c'est même celui là qui est le bienvenu parce que je suis franc maçon et je veux en sortir ces factures sortir pour repartir tu n'en aura pas la possibilité je veux en sortir ça c'est quelqu'un en fait c'est le rachat qui dit même c'est celui qui cherche le rachat qui est le véritable fils de dieu maintenant quelle est la garantie de ce qu'il n'aura pas de conséquences une fois quand il va quitter le nid de l'initiation et se retrouver dans l'environnement de ces gens là si ce n'est que dans le cadre mystique si ce n'est que dans le cadre spirituel les garanties sont absolues ils sont intégral qu'elles sont absolues et sont une grâce et on coupe c'est bien comme un jambi avant et bourgou badia ces grands archanges de la protection du peuple du dieu les hommes n'est ce pas de garantiront la sécurité qu'il te faut pour que tu n'aies pas peur de ce que de ces représailles là d'accord oui c'est d'accord un matriache nous allons bientôt sorti de l'émission est ce que c'est exactement la même chose dans le monde aussi par exemple une femme comme c'est une spiritualité qui est consacrée uniquement aux femmes est-ce qu'une femme vient te dit que elle est lesbienne et que cet esprit là malgré tout ne la quitte pas est ce que à travers le mouvement on est capable non seulement de la retirer de deux seuls de ce lesbianisme et deuxième moment ya-t-il des garanties qu'une fois qu'elle va rentrer dans son pays d'appartenance elle ne va pas subir les foudre n'est ce pas de ceux ou de celles là qui sont restés dans cette chose là bien c'est une bonne question parce que déjà l'aliénation importé a fumé c'est ça dans le cercle de mouvement cela veut dire que pendant l'esclavage quand on arrêtait les femmes de mouvement on les impose et de se la paix et là c'est resté on dit que les femmes de mouvement ceci pour que les femmes fuient parce que c'est que le cercle des femmes les avait tellement terrassé les colons alors on a dit que les femmes de mouvement où j'avais les autres femmes c'est faux c'est très faux archi faux c'est les colons qui ont laissé ça dans les archives donc si une femme est lesbienne et qui dansait le lesbianisme parce que là on a mis l'esprit de mouvement est tellement enragé pour ça ça n'aime pas la saleté et si tu es une personne qui a déjà fait ça à l'avance croyant que quand tu viens dans le mouvement c'est ça qui va se pratiquer mais si tu es trompé tu t'es trompé et sinon si tu continues à faire ça tu vas devenir fort tu marchais en route parce que ça n'aime pas la saleté et le mouvement ou peut la faire sortir de cette chose là oui mais fait sortir de cette chose là tranquillement et ce don qui t'arrcelle pour être comme ça ne peuvent plus te dire ça d'accord ne peuvent plus te dire ça ne peuvent plus t'amener dans le groupe de lesbiennes et tout ça parce que si les femmes de mouvement ancienne était devenue les lesbiennes comme on le dit est ce qu'il y aura une reproduction humaine pas du tout il n'y aura pas une reproduction humaine donc il fallait à tout prix cela veut dire que les femmes de mouvement ce sera qu'elles étaient combattues parce que déjà la première loi des colons était que il n'existe pas de polygamie et pourtant les femmes ouvrent vous c'est elle qui épouser les femmes à leur mari c'est elle qui donnait les femmes à leur mari parce qu'il fallait beaucoup d'enfants tu ne peux pas gouverner dans le vide rien que ton mari et toi vous allez produire quoi tu produits en richesse cela veut dire que tu produis en richesse dans l'environnement dans les champs dans la pêche tu fais les pistes la pisciculture les femmes de mouvement c'est elle qui était les premières à faire la pisciculture le blanc n'est jamais venu avec un projet c'est cela qu'ils ont tué beaucoup de nos élites africains qui voulaient que on se autonomise dans l'investissement du savoir faire donc c'est les femmes de mouvement qui faisaient ça avant elle connaissait déjà faire l'élevage de poissons et connaissait déjà faire le carré dans la forêt pour que les animaux puissent se reproduire pour que le poisson se reproduit pour avoir elle savait déjà faire l'agriculture en préservant les allées d'ombre jusqu'au jour où moi par exemple je ne peux pas faire un champ qui abattent tous les arbres non si j'abats cinq arbres cette année l'année prochaine je vais les replanter donc les lesbiennes les les si c'est les guines si c'est les lesbiennes qu'elles oublient si cela est dans ces choses là elle va les détester quand elle va venir se faire initier dans le monde elle va franchement les détester d'accord c'est très important parce qu'il faut dire que c'est que nous faisons ici là comme tu l'as dit tantôt il faut être propre de majesté il ne faut pas avoir l'impression que quand on va arriver on peut multiplier des énergies on négative mais on peut venir homosexuel et rentrer continuer à être homosexuel vraiment ça n'est pas de parler que les principes justement des spiritualités donc vous faites montre alors pour sortir définitivement l'arrivée des participants le logement et surtout le baptême kamid parce que j'insiste beaucoup là dessus il ya des gens c'est tellement que quand ils vont arriver ils vont dire que le baptême kamid il s'agit de quoi moi j'ai déjà été baptisé il s'agit de quoi pour qu'ils comprennent bien en fait on revient rapidement sur ça avant d'aller sur les formalités les formalités en ce qui concerne les participations le baptême kamid c'est vrai que il ya on en avait parlé ici il ya une émission aussi qui est totalement dédié à ça mais c'est vrai que la répétition la répétition est là d'enseigner d'enseigner le baptême kamid c'est quoi en fait je l'ai dit c'est que chacun de ces gens qui vont venir la majorité de ces gens qui reviennent vers la tradition ce sont des gens qui sont déjà déroutés ce sont des gens qui sont qui ont raccordé en fait leur cordon médical à l'égrégor ancestral de notre pays et quand on parle d'initiation si on ne fait pas d'abord cette déconnaissance l'initiation sera seulement le dos versé l'eau versé sur le dos du canard parce que c'est vrai on a parlé du mouvement kamid on parle du retour aux sources beaucoup de gens viennent dans un buton touristique dans un buton culturel ce n'est pas ça pas si déjà tu es connecté à une autre énergie cette énergie va toujours te contrôler quand tu viens dit que je me fais initier c'est vrai que tu vas te faire initier au bichi tu vas te faire initier au mevongo tu vas te faire initier au vodon tu vas te faire initier au kit de assozok mais ça n'aura pas d'effet parce que il y a le génie d'une autre civilisation qui est ancrée en toi et qui te contrôlent pour que tu reçoivent cette initiation déconnais toi d'abord de l'eau pour l'arité pour être libre pour être perméable en fait afin de recevoir cette initiation qui n'est même pas un coup sicule voilà et maintenant déconnais toi d'abord le bâti le baptême kamid dans le baptême kamid il ya la déconnexion tu te déconnais toi de l'autre civilisation maintenant quand on prend le baptême kamid on s'est revenu à la première initiation d'un être humain la première initiation quand il vient dans le physique parce que les premières initiations on les obtient dans le ventre de sa mère maintenant quand il vient dans le physique il faudrait que tu sois raccordé à ton égrégore ancestral tu viens dans une communauté tu viens dans un peuple tu viens dans une société il faudrait que les codes traditionnels spirituel social économique et tout de cette communauté te reconnaissent voilà pourquoi on parlait on faisait ou bien dans les vraies civilisations aujourd'hui on continue toujours de faire les cérémonies de sortir de nouveau-nés la présentation à la lune la présentation au soleil c'est-à-dire quoi pour que tu sois ancré dans les grégo ancestral ancestral de ton peuple le peuple qui t'a vu neuf et aucun africain n'appartient à un égrégore étranger même si tu es né au canada aux états unis en france peu importe tu dois revenir ici pour qu'on puisse se connecter avec or ton égrégore et quand je parle de ton égrégore ancestral il ya tous les règles leur est animal leur est humain leur est à leur est minéral donc c'est en faisant ces rites que ton que ta communauté ta société te reconnaît comme un enfant qui appartient du moins à cette communauté qui appartient à l'afrique si tu n'es pas africain si on dit que on est en train de partager les béliers manioc pour les africains et tu viens c'est pas parce que tu as la peau noire que tu es africain bien sûr il faut d'abord que les cordes de l'africain te reconnaissent dont le bélier représentant les initiations que tu vas suivre il faudrait d'abord que tu sois africain avant de recevoir ce bélier exactement donc si tu n'es pas africain tu vas manger et tu iras vomir donc il faut que tu sois reconnu que tu sois digne de porter cette initiation tout le baptême kamit et vous savez que la majorité de nos gens quand ils viennent c'est à dire quoi ils ont déjà le baptême ont les baptêmes ont religieux on a versé l'eau sur ma tête on m'a prongé dans l'eau voilà donc ce sont ces baptêmes qu'ils ont reçu et quand tu reçois ce baptême c'est à dire quoi tu es connecté à la puissance à l'énergie d'un autre peuple donc tout ce que tu fais ça part vers ce peuple en matière d'énergie donc il faut qu'on coupe ça et que tu sois soudé ce que tu sois connecté à l'autre origine pour bénéficier des atouts de cette origine sinon ça le sert à rien c'est ça en fait l'objectif au du baptême du baptême et tu l'avais si bien dit à l'occasion d'une émission et c'est à dire la reconnexion entre le toit spirituel et le toit physique pour qu'il y ait une harmonie n'est ce pas et un épanouissement dans ta vie absolument puisque j'ai tu nous l'avons souvent dit tout le monde si d'ailleurs le dit nous sortons de quelque part voilà n'est-ce pas chaque âme de qui est qui est entré dans son corps physique dans ce cas de ce qu'on appelle l'incarnation comme nous sommes aujourd'hui là c'est la dernière prise de parole mais c'est quelque chose de vendre dans le ventre tu as sorti alors chaque âme sort de quelque part et avec un programme pour une pour un territoire spécifique pour une culture particulière avec une mission spécifique précise n'est-ce pas alors c'est quand on est né avec la mission de venir travailler au cameroune comme camerounais avec toutes les valeurs camerounaises que n'est ce pas quand on dit qu'on va se reconnecter s'initie se baptiser parce que d'arrêter dans le mot baptême on entend initiation c'est à dire que reconnexion à son essence mystique divine qu'on a laissé de laquelle on a été détaché pendant sa naissance lors de la coupure du cordon ombilical alors le baptême camille je vais les dire je vais profiter pour le dire là arrêter toutes les cultures tous les mouvements spirituels africains ont cet aspect n'est ce pas initiatique qui est la première phase qui consiste à te déconnecter des décès autres cultures de ses héritages je préfère le dire ainsi de ses héritages qui ne sont pas véritablement les tiens maintenant pour que on te connecte à l'initiateur ton héritage véritable c'est ainsi que en vérité on passe toujours par là on doit commencer par là avant c'est le premier pas de toute façon c'est la première marche de l'escalier pour revenir à l'exemple au dire n'est ce pas de sa majesté c'est la première marche de cet escalier qu'on commence à gravir dans le processus initiatique qui n'aura pas de fin arrêter parce que la mort et la dernière initiation d'accord mais c'est d'être venu comme et boga merci aussi merci beaucoup frais nancy voilà matriache un dernier mot pour terminer mais c'est un dernier mot pour terminer tous les initiés tous les candidats à l'initiation doivent savoir qu'ils doivent renaître de nouveau comme un né cela veut dire que on a parlé tout à l'heure quand une femme accouche et à la tombée du cordon ombilical ou en montrer à au bébé la lune et on montre le soleil où on montre la pluie le tonnerre puisqu'il ne faut pas que quand l'enfant est à la maison il entend seulement le tonnerre du il faut que tu lui confesse qu'on t'appelait le tonnerre c'est comme ça qu'ils vont venir renaître à la réconnexion à la spiritualité africaine ils doivent dans sa voix elle doivent savoir par exemple celle qu'ils vont venir au mouvement elles doivent savoir que elles doivent s'isoler s'isoler ça dit que elle laisse d'abord à imposer puisque d'autres déjà disent elles font les recherches tu fais les recherches pour investir chez qui déjà à partir du moment où tu portes un nom africain avec le dieu de nos ancêtres les ancêtres africains tu es déjà connecté en premier départ ta naissance là bas puisque l'ancêtre qu'on t'a donné le nom est toujours là mais tu ne l'utilise pas tu ne l'utilise pas tu n'as jamais prononcé ton nom en tant que tel on t'a baptisé on a dit le prénom cela dit que non que tu dois prononcer avant de prononcer ton propre nom donc même spirituellement on est encore en esclavage donc il faut toujours dire ton nom avant de parler administrativement de ton prénom d'accord d'accord alors les dispositions prises justement pour les arrivées les hébergements bon voilà je disais tantôt que tu m'attivais le choix connu j'ai dit que m'attivée et que ma reconnaissance le jour est connu les cérémonies vont commencer le 3 c'est à dire le jeudi de la semaine prochaine quand il dit le 3 en fait le 3 la journée du 3 est concentré sur les accueils et on a demandé que tous les participants envoient le le programme de vol pour qu'on puisse se déplacer aller les retrouver à l'aéroport venir les installer sur le site ce qui sera fait dans le 3 et on va accueillir tout le monde mais ceux qui peuvent déjà sans l'offre et apport vénéa c'est les lieux et peuvent venir mais qu'ils ont contacté qu'on sache que qu'ils sont sur les lieux et les cérémonies vont débiter officiellement le 4 le 4 le 4 il y aura une très très grande conférence qu'on fait là c'est une l'inaugurale dans laquelle chacun saura pourquoi il est venu après la conférence la soirée même on ça commence c'est pas ils ont une colonie de vacances il faut venir dormir se reposer manger de la bonne nourriture c'est vrai il aura de la bonne nourriture africaine de la bonne nourriture africaine le soir même on du 4 il aura mais il faut préciser que la préparation à l'initiation n'est jamais une partie de plaisir voilà voilà donc ceux qui pensent et vienne en afrique au fait de l'avis des mois et d'entirent je n'ai pas tout à fait ça donc vous êtes venu et quand on parle d'initiation c'est une série de preuves et non série de preuves ce n'est pas le confort que tu as dans ton salon via et puis dans ton séjour ce n'est pas ça que tu vas retrouver l'initiation les initiations il aura des parties qui vont se passer dans les forêts les forêts sacrées dans les rivières et quand on parle de ces forêts sacrées en afrique ce ne sont pas des forêts modernes que vous avez en europe où on choisit un cadre comme on les voit saint anasazi de yaoundé où on fait pousser on plante les arbres où il ya le décor tu viens tu manges on le barbecue tu fais tout ce que tu veux ce n'est pas ça les sensores végétales en afrique en ce qui concerne les initiations reste encore primitives et sacrées donc comprenez que vous allez sur votre parcours rencontrer les fourmis mayans rencontrer les abeilles et vous serez soumis à beaucoup d'autres difficultés et c'est en cela qu'on va découvrir que vous êtes des hommes que vous êtes des fameux des amazones et d'accodier d'accodier dont nous parlons dans le royaume du daomé et tout ça là il ya tout ça dedans donc c'est vrai qu'il aura les moments de plaisir les moments de jouissance les joie la joie et tous les visites dans les sites touristiques et tout ça mais que ça soit clair dans les esprits et que vous ne pensiez pas que vous auriez de climatiser dans les forêts sacrées il n'y en a pas que vous auriez les ventilos vous auriez de la bonne bouffe d'abord dans le parcours initiatique il ya des moments qui qui nécessitent les jeunes pendant l'initiation et pendant les initiations ce qui est sûr quand les gens vont sortir d'ici pour aller dans les sites initiatiques dans les forêts sacrées bien sûr ils vont faire peut-être trois jours et voire même quatre jours pendant ces jours et vous n'allez que manger les aliments les nourritures qui sont autorisés ce n'est pas le poulet dégé ou bien le poulet braisé ou bien le caviar qu'on va dresser dans le plat et que vous allez manger vous allez plutôt manger consommer les nourritures qui vont vous aider à se lever et spirituellement le cravent des nourritures qui vont du moins activer et le sens spirituel qui vont réveiller l'esprit spirituel qui se localise en vous c'est vrai qu'au niveau du village de reconnaissance et à la bonne vie mais ça sera pas ainsi durant les dix jours c'est une période parsemée de bons et de mauvais jours et que cela c'est une période riche une pour une période de juillet sans même pas semer de preuves voilà ce que nous voilà si on l'arrête pas si on l'arrête pas il va il va dire on va faire pratiquement une voilà madame et chers téléspectateurs après tous ces discours nous sommes tout excité à attendre justement c'est le début de que mettre les connexions 2024 première édition pour le reste du programme il vous sera remis un document une fois que vous aurez atterri à l'aéroport parce qu'on ne peut pas tout dire ici et je peux déjà vous promettre que vous allez passer des très bons moments en compagnie de tous les initiés n'est ce pas qu'ils parlent ici à quemet télévision et je répète que pour tous ceux qui n'ont pas qui ont eu la volonté mais qui n'ont pas eu les moyens n'est ce pas pour participer à cette première édition c'est l'occasion de commencer déjà de mettre petit à petit l'argent de côté parce que très rapidement d'ici six à sept mois on va organiser la deuxième édition de quemet de reconnexion donc je pense que on s'est tout dit et si c'est le cas nous allons vous donner rendez vous à partir du 3 ou même 30 parce qu'il ya ceux qui nous ont fait savoir qu'ils atterrisseront le 30 nous allons vous recevoir nous allons vous accueillir et vous allez passer des très bons moments et je vous dit également à tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de passer également des très bons moments accompagné des programmes de quemet télévision qui se suivent à très bientôt salut à l'attention de tous les africains d'ici et d'ailleurs reconnectez vous avec vos racines pour commettre reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024 participez à un programme unique d'initiation de conférences inspirantes et d'enseignement profond sur la spiritualité africaine découvrir les traditions africaines rencontrer les espèces en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et soeurs du monde entier ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et des connaissances réservez dès maintenant votre place au numéro plus 237 695 84 53 4 29 694 4 24 30 21 et le 655 74 27 84 qui met de reconnexion 2024 une expérience trans questa concentrie pense transformative au cœur de l'afrique en novembre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance